Yep, petite intro avant que cette vidéo commence, j'ai réalisé une vidéo dimanche soir annonce FAQ dans laquelle je vous présente tout simplement le fait que je vais faire une vidéo FAQ courant juin. Je vous invite donc à me poser toutes les questions qui me concernent, moi personnellement, la chaîne Pokémon Masters, bref, tous les sujets que vous voulez. Donc vous voyez qu'il y a déjà des gens qui ont posé des questions, et j'y répondrai à toutes les questions dans une prochaine vidéo FAQ qui sortira courant juin. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, allez dans les commentaires de cette vidéo et rédigez vos questions. Sur ce, bonne vidéo ! Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Pokéfocus 2.0, et oui, puisqu'on va analyser, re-analyser plutôt Solgaleo que j'avais déjà analysé par le passé, sauf que, comme vous le savez, depuis ce lundi, désolé, la vidéo sera un petit peu en retard, puisque l'event est déjà sorti ce matin, mais nous avons le retour de l'event Solgaleo avec son plateau de disponible, donc on va voir ensemble à travers cette vidéo si le duo est intéressant ou pas. Alors, très rapidement, comme d'habitude, pour tout ce qui concerne les statistiques, je vais passer très vite en revue un petit peu ses stats. Alors là, vous avez les stats avant les tickets potentiels, nous, on va s'intéresser directement quand il est 20 sur 20 au niveau de son potentiel, parce qu'encore une fois, disclaimer avant que l'analyse commence, mais farmer Solgaleo, ça va être un excellent duo déjà dans un premier temps, et surtout, c'est gratuit, donc vraiment, farmez-le, ça pourra toujours vous servir, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Au niveau de ses stats, on voit qu'il a 662 points de vie, c'est plutôt ok tier pour un attaquant, c'est pas non plus folichon, mais c'est un attaquant, il est pas là pour tanker, tout simplement. 433 en attaque physique, c'est vraiment une très 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 bonne stat, honnêtement, il est 24ème sur le plan physique, donc ça, ça fait plaisir. 205 en défense physique, 199 en défense spéciale, c'est plutôt ok tier pour un attaquant, c'est des stats assez intéressantes défensivement parlant, c'est pas non plus, voilà, horrible. Et il a 376 d'attaque, donc ça, c'est une stat qui ne va pas être à négliger, puisqu'en fait, Solgaleo est un striker physique de base, mais vous pouvez également le jouer sur son attaque ExploForce, qui est spéciale, donc vraiment, l'attaque spéciale, c'est à prendre en compte, si vous comptez le jouer, bien évidemment, sur l'attaque ExploForce. Et 317 de vitesse, bon, on est au-dessus des 300, c'est toujours plaisant à avoir, donc c'est ok tier, encore une fois. Au niveau de ses attaques, il a 3 attaques, comme les légendaires, classiques. Il a griffes-assiers, qui va être une petite attaque qui va augmenter l'attaque d'un cran avec 10% de chance, donc c'est assez aux aftières, c'est clairement pas une attaque que vous allez spammer de toute manière. Il a l'attaque signature Shock Meteor, qui est une attaque mono-cible, acier physique de 120 power, qui va ignorer les talents passifs, donc les murs, mais également la coriacité adverse, donc c'est une attaque qui peut être intéressante, ça va être son stab acier, enfin son stab, vous avez compris, il n'y a pas de stab dans Masters, mais ça va être son attaque signature, en tout cas, de type acier. Et il a ExploForce, donc c'est un move que vous connaissez, normalement, si vous jouez Galam, notamment, voilà, Galam a la même chose, donc ça a 170 de power, 70 de précision, 3 segments de la jauge capacité, et ça a la possibilité, avec 10% de chance, de baisser la défense spéciale d'un cran de l'ennemi, quand vous utilisez ExploForce. Le move dresseur, alors le move dresseur, il est vraiment pas mal du tout, le problème c'est qu'il a un coût, en fait, en segment de la jauge capacité, à chaque utilisation, il y en a 2 au maximum, et bien ça vous coûte 3 segments de la jauge capacité, donc finalement, Sol Galeo, ce que j'avais dit à l'époque, le concernant, c'est que c'était un personnage qui était très manavore, et ça ne change pas, c'est un personnage qui a quand même 3 compétences, dont le move dresseur, qui coûte 3 segments de la jauge capacité, donc c'est un personnage qui est très manavore, il va falloir vraiment bien l'entourer, pour augmenter la vitesse, mais également, augmenter la récupération de la jauge capacité, ça va être très important, donc voilà, donc il prend 1 plus 3 en attaque physique, attaque spéciale et précision, donc au total, il monte à plus 6 dans ces 3 statistiques, donc c'est vraiment pas mal, notamment pour l'attaque, l'attaque spéciale, parce que vous avez vu qu'il est assez hybride, il peut taper sur le physique et le spécial, et aussi la précision, parce que Explo Force 70 de précision, c'est pas folichon clairement, donc là dessus c'est cool, en talent passif, il a l'immunité baisse de stats, donc il ne peut pas avoir ses stats baissées, la capa duo n'a pas d'effet additionnel, 300 de power, et elle est physique, donc attention, si jamais vous jouez un build Explo Force, et que vous voulez vraiment jouer un personnage spécial, sur un stage, où l'ennemi est faible sur le plan spécial, n'oubliez pas que la CD de Solgaleo est physique, d'accord, quoi qu'il arrive, au niveau de ces plateaux, maintenant on va attaquer les plateaux, je vous propose deux, voilà, deux plateaux 3 sur 5, bon, bien évidemment monter le 5 sur 5, parce qu'il est farmable à 100% gratuitement, je vais vous présenter un plateau Explo Force, et un plateau Shock Meteor, donc le premier, voici le plateau Explo Force, donc on va prendre toutes les cases de puissance, en haut à droite, bien évidemment, pour renforcer l'attaque Explo Force, on va aller chercher, la seule case coefficient multiplicateur, qu'il y a dans son plateau, par rapport aux baisses de défense spéciale, alors à noter que là, vraiment, j'ai pris cette case, et j'ai pris à côté le Pleine Form 2, sur Explo Force, pour améliorer les chances de baisser la défense, spéciale à chaque utilisation d'Expo Force, si vous avez la chance d'avoir pull sur Charmy Saint-Valentin, et que vous l'avez, vous pouvez le mettre dans votre équipe, pour accélérer un petit peu le combat, et votre setup, parce que Charmy baisse la défense spéciale adverse, donc c'est plutôt pas mal, donc voilà, mais sinon, le Pleine Form pour moi est assez nécessaire, si jamais vous jouez cette case là, et vous avez envie de la prendre très clairement, parce que c'est le seul coefficient multiplicateur, intéressant du plateau, ensuite on va chercher un Recube Jauge 2, sur Explo Force, alors ça me fait un petit peu chier, parce que c'est un Recube Jauge 2, donc c'est pas insane je trouve, mais bon, il n'y a que ça à prendre d'intéressant, et en bas à gauche, on va aller chercher le Lien Profond 5, qui va augmenter de 50% la puissance des capacités, quand votre Pokémon est en mauvaise posture, je rappelle que la mauvaise posture, c'est quand il est à 30%, enfin moins de 30% de sa vie, voilà, alors sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre cette case, vous pouvez très bien aller chercher, par exemple, ces deux cases là, donc capacité du consommation 0, qui va tout simplement, une fois que vous allez lancer la capacité du Exolgaleo, faire en sorte que la prochaine attaque ne consomme pas de segment de la jauge capacité, donc c'est plutôt intéressant, et enfin le Ultra Efficace 2, qui est très intéressant à mon sens, notamment si vous jouez sur un stage qui est faible au combat, notamment en mode Elite, pour le combat de maître, et bien n'hésitez pas à utiliser Solgaleo, il fera largement le café, voilà, donc ça c'était pour le build ExploForce, rapidement je vous présente également l'autre build qui est envisageable sur Solgaleo, c'est le build Shock Meteor, vraiment, l'avantage de Solgaleo, c'est que si vous n'avez pas de bons duos type acier, comme Metalos, Zacian ou Roy, plutôt Metalos, Zacian, parce qu'il tape sur le physique acier, ça va vraiment vous dépanner, parce que c'est des festes, donc bon, il faut avoir pool sur ses personnages, il faut avoir les diamants, etc. Donc voilà, donc Solgaleo va vraiment bien se démerder, mine de rien, donc je vous recommande fortement de le monter, et surtout de le jouer dans les stages qui sont faibles, enfin qui demandent une faiblesse à l'acier ou au combat, donc là pareil, même setup, on va aller chercher les cases sur Shock Meteor, plus le Recup Jauge 3, donc ça, ça fait plaisir, on va aller chercher le lien profond 5 en bas à gauche, et on va aller chercher également le ultra efficace 2, pour renforcer la puissance de ses attaques acier, contre des ennemis qui sont faibles à l'acier, tout simplement, donc voilà, rapidement je passe en revue les cases qu'on ne va pas prendre dans le plateau, de manière globale, puisque je trouve que c'est pas très intéressant, alors il faut savoir que Solgaleo, vous allez me dire qu'il peut pas se buff en critique, en effet, mais il a deux cases, la première c'est l'arrivée critique 1, qui va faire en sorte que dès le début du combat, il est à plus 1 en crit, et la deuxième case, capa duo critique 1, qui va faire en sorte que à chaque fois que vous lancez une capa duo avec Solgaleo, il va prendre un plus 1 en critique, ces cases là, je ne les trouve clairement pas intéressantes, pour la simple et bonne raison qu'en général, sur Masters, vous finissez les combats en une ou deux capacités duo, c'est très rare que vous fassiez plus, sauf en bataille légendaire, si vous jouez stall, très clairement, mais en général, vous faites une ou deux capas duo, voire trois grands max, mais bon, je pense qu'en général, une ou deux c'est plié, donc vraiment, ces cases là, ne sont pas très intéressantes, voilà, il faudra juste jouer Solgaleo avec un Pokémon qui va augmenter sa vitesse, et le taux de critique, on peut penser à Clamira, Lacmessine, voilà, des Pokémon qui sont totalement faits pour Solgaleo, mais voilà, ne prenez pas ces cases là, je ne les trouve pas intéressantes, Coréacité, bon, c'est un attaquant, je trouve que la Coréacité n'a un peu rien à faire ici, de manière globale, sachant que je rappelle, mais si vous êtes, enfin, si vous vous proquez l'effet de la Coréacité, si vous prenez une capa duo adverse, ça ne marche pas, d'accord, la Coréacité ne tanque pas une capacité duo adverse, vous mourrez quand même, donc vraiment, si encore, ça vous empêchait de prendre un KO sur les capas duo, c'était discutable, mais bon, vu que ça n'empêche pas le KO sur les capas duo, c'est pas très intéressant, je trouve, donc voilà, donc cette case j'en ai parlé, et c'est à peu près tout, voilà, on ne prend pas les cases de CD, parce que bon, c'est bon, il y a quand même plus intéressant à faire que ça, et voilà, donc au final, il n'y a pas grand chose à dire sur le plateau de Solgaleo, ça reste quand même un excellent duo, au niveau de la notation, je pense que je lui mettrais 7,5 ou 8, je ne sais pas encore, je vais me décider, je vais le tester un petit peu, je vais voir un peu ce qu'il vaut, mais vraiment, formez-le, c'est tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment un très très bon duo, très polyvalent, surtout qu'il va taper sur le plan physique acier, et sur le plan spécial combat avec ExploForce, donc vraiment, c'est assez sympa, je vous recommande bien évidemment le build d'ExploForce en priorité, c'est un build qui va faire plus de dégâts, je pense, que Shock Meteor, après si vous n'avez pas de type acier, Shock Meteor va largement vous faire le café, donc ça régale, voilà les amis, donc bien évidemment, farmez l'event, je ne le répète jamais assez dans la vidéo, mais c'est très très important, c'est un duo gratuit, donc vraiment, farmez-le à 100%, voilà les amis, donc en talent surprise, vous lui mettez Puissance Critique 2, ça me semble assez obvious, comme quasiment tous les strikers dans le jeu, donc striker égal à attaquant, bien évidemment, donc voilà les amis, donc c'était tout pour moi, pour cette petite vidéo analyse de Solgaleo, j'espère qu'elle vous a plu, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, n'hésitez pas en masse, ça me fait très très plaisir, et encore une fois, comme au début de vidéo, j'ai fait une petite intro, pardon, sur l'annonce FAQ que j'ai postée dimanche soir, je vous invite à aller poser toutes vos questions, me concernant, dans les commentaires de la vidéo annonce FAQ, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, voilà, tout simplement les amis, c'était White, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une bonne semaine, qui débute aujourd'hui, tout simplement, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut tout le monde !